Musique Coucou les filles, alors me revoilà dans une vidéo et cette fois ce sera ma première vidéo donc concernant mes favoris Et comme on est au mois de février, je vais parler donc des favoris, donc les produits que j'ai le plus appréciés lors du mois de janvier 2014 C'est parti ! Donc voilà, nous allons commencer et le premier produit que je vais vous présenter, donc c'est un produit pour les cheveux Pour les cheveux, je n'en aurai qu'un seul cette fois-ci Donc c'est le Biosilk, donc c'est une petite bouteille comme ça, elle fait, je ne vais pas dire de bêtises, elle fait 50ml Donc c'est de la protéine de soie, donc c'est comme une huile en fait qu'on va mettre sur les pointes et les longueurs des cheveux Pour les nourrir, pour leur donner de la force et vraiment ce produit je l'adore, c'est une copine qui me l'a conseillé et je lui dis merci Parce que j'en suis déjà à ma deuxième bouteille depuis que je l'ai acheté Cure soyeuse, ils l'appellent et franchement ça vous fait des pointes toutes douces En tout cas moi je sens tout de suite la différence, elles sont plus rêches, elles sont plus sèches Surtout que moi je me suis pas mal décoloré les cheveux ces dernières années et du coup je les ai un peu bousillés Donc maintenant je ne les touche plus Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de marqué, de spécial Donc oui, c'est à base de soie Et ça dit que ça reconstruit, adoucit et protège Alors reconstruire je ne sais pas, je pense que forcément si vous avez les cheveux cramés Vraiment cramés, je pense que c'est pas non plus un produit miracle Mais si vous avez les longueurs sèches, un peu ternes Franchement ce produit, il est génial Après vous pouvez le trouver je pense dans les boutiques spécialisées de la coiffure Vous n'allez pas le trouver en grande surface Renseignez-vous Et vraiment il est top ce produit Encore merci à Sandrine parce que c'est elle qui me l'a conseillé Et franchement je l'aime Je l'aime Très bon produit Ensuite nous allons parler produit Donc pour la peau Donc plutôt centré le visage Les mains et tout Au maquillage ce sera après Alors premier produit favori C'est ma crème de jour de chez Sisley Donc c'est la confort extrême De jour Les produits Sisley Alors d'accord c'est une gamme de luxe Ça coûte un bras Ce pot là il est dans les 160 francs suisses Alors ok je suis d'accord C'est un bras Mais Mais En hiver j'ai la peau ultra sensible C'est à dire que dès qu'il fait froid Je peux avoir des plaques de sécheresse Mais c'est juste horrible Et depuis que j'utilise ça Je n'ai plus eu de problème Avec le froid Il y a aussi celle qui est de nuit Mais ces jours Celle-ci me suffit Je ne mets pas celle de nuit Elle sent extrêmement bon De toute façon tous les produits Sisley Sont de bon j'ai envie de dire Vraiment c'est Les produits Sisley en fait C'est vraiment à base de plantes D'huiles essentielles C'est vraiment des très très bons produits Et en sachant que le pot Je l'ai acheté il y a une année Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup C'est ultra efficace Ça nourrit la peau instantanément Franchement je suis complètement fan Des produits Sisley Je pense que si un jour je gagne A l'heure 1 million Je n'achèterai que ces produits Mais c'est pas le cas Mais vraiment très très bonne crème de jour Après il y a d'autres crèmes de jour Très très bien aussi Je sais que les Nivea sont très très bien Malheureusement pour moi Je ne supporte pas les produits Nivea Malheureusement Donc très bon produit Et c'est en me promenant Dans les bois Non je rigole A Maxibazar A la Suisse Que je suis passée au rayon Enfin je fais toujours tous les rayons Parce qu'il y a toujours des trucs sympas à trouver Et je suis tombée sur ce flacon Donc deux toniques C'est marqué tonique Douceur Sans alcool Donc c'est Les soins du visage Biface Pas biface Biface Voilà Le flacon Il n'y a pas de colorant dedans Ça c'est à l'eau de rose Et le flacon Sans vous mentir Il fait 500 millilitres 500 millilitres 500 millilitres Non vous ne rêvez pas 500 millilitres Moi je sais je me répète Il est énorme Il est énorme Et son prix Alors attention Il est énorme Mais son prix Parce que vous n'allez pas me croire C'est en franc suisse De francs 95 De francs 95 Ça Comment dire Je l'aime Bon la bouteille est énorme Elle va me durer une éternité Il sent divinement bon Vu qu'il n'y a pas d'alcool Ça ne m'arrache pas la peau Il est ultra frais Vraiment quand je l'applique Ça me rafraîchit Ça fait vraiment du bien Il sent bon Franchement pour son prix De francs 95 Ça fait On va arrondir à 3 francs suisse Ça fait quoi Ça fait Ça fait 2 euros Pour 500 millilitres Je le garde J'achète J'approuve Enfin voilà Très très bon produit Pour celles qui voudraient le tester Maxi Bazar Je ne sais pas Si il y a des Maxi Bazar en France Mais Maxi Bazar en Suisse Il y en a plusieurs Donc si vous cherchez ça Maxi Bazar Je l'adore Ensuite Un petit produit pour les mains Parce que l'hiver On se met un peu Toutes de la crème sur les mains Mais c'est vrai que pour moi La référence des crèmes pour les mains C'est quand même Je cite L'Occitane Ça il y a en Suisse En France Ça se trouve assez facilement C'est des petits tubes Comme ça Qui font Je crois Chaque tube fait 30 millilitres Vous avez Plein de parfums Moi j'ai celui à la lavande Qui va très très bien Pour les peaux sèches Justement Ça sent super bon Ça pénètre rapidement dans la peau Ça laisse pas vraiment ce film Des fois quand on met certaines crèmes On a ce film gras sur les mains Qui Ça agace Ça énerve Ça c'est génial Bon le tube Il coûte je crois Dans les 10 francs Suisses Mais bon Pas besoin d'en mettre une tonne Et puis franchement Le produit est tellement bien Qu'on s'en fiche au final Donc voilà Il y en a plusieurs Je crois qu'il y a Fleur de cerisier J'en avais une aussi Au date Qui sent super bon Mais je l'économise Celle-ci Parce que c'était C'était une édition spéciale Je crois Mais pour Si vous avez Une peau normale Enfin Les mains un peu sèches l'hiver Celle à la lavande Elle sera parfaite Donc voilà Favoris Ensuite J'ai un peu Un produit De chez Lush Donc Lush Pour celles Qui connaissent pas C'est des produits Aussi naturels Donc huiles essentielles Plantes Enfin c'est des produits C'est du savon C'est des gels douche C'est des C'est des pains de toilette C'est des Des sels de bain Ils font de tout Pour votre salle de bain Ça sent ultra bon Franchement Leurs produits Malheureusement Je trouve ça un peu cher Mais bon Comme c'est fait à la main C'est justifié Moi je suis complètement Accro à ces produits Je les économise un max Et que dire Non franchement Je suis fan De tous leurs produits Mais ce mois-ci C'est vrai Comme il fait froid On a un peu Les lèvres un peu sèches Et tout J'ai craqué Pour le baume Premier baiser Voilà Qui se présente comme ça Donc c'est un baume à lèvres Et en plus Il est teinté Le petit plus Alors il sent Je vais vous dire Ce qu'il sent Parce qu'il me semble Que c'était marqué Et chocolat blanc Je suis un peu partagée Honnêtement Alors je dis pas Que ça pue Mais Ça sent fort Moi ça me fait penser A la pâte à modeler Après je dis pas Que c'est une odeur Qui dérange Je dis juste Que Je sens pas le chocolat Mais ça on s'en fiche A la limite Et il est rouge Très très belle couleur C'est pas une odeur Qui dérange Donc je vais juste montrer La pigmentation Parce que moi je me suis dit Ouais c'est un petit peu rouge Ça va être un limite Transparent sur la bouche Non 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 Je vais vous faire un swatch Sur le doigt Pas en appuyer beaucoup Voilà Donc voilà Ultra pigmenté Je ne m'attendais pas Du tout à ça A la limite On dirait que j'ai mis du rouge à lèvres Quand je le mets Après il suffit juste de De l'étaler un peu plus Mais même en l'étalant Je veux dire Ça reste quand même Quelque chose de De bien pigmenté Pour un baume à lèvres Mais C'est sympa Ça évite de mettre du rouge à lèvres Et en plus Ça nourrit Donc que demande le peuple Donc Petit favori Trop bien J'adore Produit maquillage Alors Je prends le premier qui vient Le pinceau Donc c'est le Buffing brush De chez Real Techniques Sachant que les Pinceaux Real Techniques Ont été fait Enfin ont été Ont été inventés Par une des soeurs Pixi Woo Donc Qui sont ultra connues Sur Youtube Vous tapez Pixi Woo Franchement Elles sont ultra connues Et il y a eu des deux soeurs Justement Qui a sorti sa gamme De pinceaux Qui sont Extraordinaire Si vous voulez une revue Sur les pinceaux Je vous la fais volontiers Après J'ai envie de dire Il y a assez de Youtubeuses Qui ont fait Des revues Sur ces pinceaux Vous tapez Pinceau Real Techniques Je pense que vous allez en avoir Des centaines C'est pas un souci Moi pour l'instant Je compte pas le faire Parce que justement Vous avez assez d'infos Sur Youtube Donc c'est celui là Et moi je l'utilise Donc pour mettre Le fond de teint Ils sont géniaux Alors c'est C'est un poil synthétique Je crois Je sais plus Mais je sais que justement Il y a Les soeurs Pixi Woo Donc une des soeurs Est végétarienne Je crois Et justement Donc elle voulait pas Des pinceaux En poils d'animaux Donc ils sont Avec une autre matière synthétique Mais franchement Ils sont aussi doux Que ceux de chez MAC Je vais prendre comparaison MAC Real Techniques Bon alors on est d'accord Les pinceaux MAC Sont extra J'ai rien à dire Ils sont génialissimes Maintenant je trouve Quand même Qu'ils sont Exagérément chers Ouais je trouve Que des pinceaux MAC Sont quand même Beaucoup Beaucoup trop chers Surtout en sachant Que maintenant Il y a ceux-ci Qui sont Beaucoup moins chers Et qui sont Tout aussi bien Que des pinceaux MAC Maintenant le souci C'est que ceux-ci Vous n'allez pas Les trouver En Suisse Malheureusement Il faut les commander Sur internet Donc je sais Qu'il y a le site Amazon.com Ou .fr Qui livre Certains produits En Suisse Sinon vous pouvez Les commander Sur le site Ayerbe.com Je n'ai pas le lien direct Mais je vous mettrai Le site En barre d'infos Si vous êtes intéressé En sachant aussi Que tous les produits Que je vous montre Seront cités En barre d'infos Il y en a plusieurs Il y a les pinceaux Pour les yeux Les pinceaux Pour le teint Enfin bref Il y a toute une gamme De pinceaux Qui sont beaucoup moins chers Que les pinceaux Entre guillemets Professionnels Je trouve qu'ils sont Tout autant professionnels Que les mac Pour beaucoup moins chers Donc Top Et celui là Pour appliquer le fond de teint Pour moi C'est mon bébé Je ne le lâche plus J'ai le Teint Touche éclat De chez Yves Saint Laurent Je suis complètement amoureuse De ce fond de teint C'est le cas de le dire Déjà le packaging Est juste magnifique Bon ça à la limite On s'en fout C'est secondaire Mais bon C'est toujours agréable D'avoir un joli produit Entre les mains On ne va pas se mentir La pompe est très bien Parce qu'elle ne déverse Pas trop de produit Si j'appuie à moitié Ça va mettre un petit peu De produit Enfin Je trouve que pour une fois La pompe est vraiment pratique Ensuite Le produit en lui même Sur la peau Comment vous dire Il fusionne avec la peau C'est un truc de malade Franchement Quand on l'applique Tout de suite Comme ça On ne voit pas tout de suite Mais après On voit quand même Que ça fait Ça donne un coup d'éclair A la peau Ça réveille Ça fait tout de suite Bonne mine Sans faire effet plâtre Voilà Donc vraiment Ce fond de teint En plus Il ne sèche pas du tout La peau Moi je peux le porter Toute une journée Je n'ai pas la peau Qui tire Et ça c'est hyper agréable Parce que justement On ne le sent pas Sur la peau Donc vraiment Très très bon fond de teint Avant dernier produit Donc que je vous présente C'est un vernis à ongles C'était une grande surprise J'ai testé il y a J'ai acheté il y a quoi Il y a un mois Trois semaines J'ai acheté un vernis à ongles Noir De chez Maybelline Pardon Ce sont les colors chauds Comme ça Comment dire J'en ai acheté 5 Après Je l'ai testé Et franchement En tout cas Celui là Ca a été Un pur bonheur De l'utiliser Il suffit d'une couche Il a Un fini Laqué Magnifique Et en plus Ils tiennent Vraiment bien Donc pour leur prix Franchement Je les trouve aussi bien Que les EPI Ou les SI Ils sont juste Magnifiques Du reste Celui que je porte Aujourd'hui C'est aussi En color show Donc celui là C'est le Ocean blue Et Il est comme ça Donc Il est très 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 Bon par contre Celui là J'ai dû mettre Deux couches Mais bon On s'en fout Il est tellement beau Que ça en vaut la peine Donc vraiment Ces vernis là En plus Ils sèchent Franchement Je trouve rapide Après ils sont pas secs En 30 secondes On est d'accord Mais Mais franchement Pour leur prix Moi je trouve Que cette gamme là Elle va faire un carton Et je me réjouis De voir Les couleurs Qui vont sortir Pour l'été Je pense Que je ne vais pas Être la seule A se jeter dessus Donc Les vernis color show Et je pense A une copine Qui adore le jaune Ils ont aussi Un color show En jaune Qui est juste Sublime Donc Si tu cherches Un vernis Celui là Ma chérie Dernier produit Donc C'est un rouge à lèvres Il faut savoir Que les rouges à lèvres J'adore Les rouges à lèvres Mais c'est vrai Que Ceux de chez MAC Particulièrement Je les trouve Vraiment divins Bon Ceux qui brillent trop Enfin Ceux qui ont Un fini trop Glowy Comme ça J'aime pas trop Mais celui là C'est un De la collection Retro Matte De chez MAC Et c'est le All Fire Up Et ça a fini Donc Matte C'est celui que je porte Aujourd'hui C'est un Rouge Fuchsia Je sais pas Si vous allez Très bien voir Mais On pourrait croire Qu'il est rouge Mais au final Il est pas rouge Il est vraiment Fuchsia Ouais Fuchsia Qui tire sur le rouge Mais c'est pas en rouge Ce rouge à lèvres Il est divin Après c'est vrai Que les finimates En général Sont un peu sec Je suis d'accord Je suis d'accord Mais une fois Qu'il est posé Franchement Ça ne bouge plus Bon c'est clair Que si on mange Et tout Faudra faire des retouches Mais si vous restez À la boisson Et que vous mangez pas Ça ne bouge pas Ça tient vraiment bien Et celui là Je vais vous faire le swatch Sur le dos de la main Alors oui On pourrait croire Qu'il est rouge Mais je vous promets Qu'il est pas rouge C'est vraiment Fuchsia Ouais Je pense que la luminosité C'est un peu barré Donc du coup On voit plus Mais en tout cas Les rouges à lèvres De chez MAC Je les adore Surtout ceux Qui ont fini mat Malgré que des fois Ils soient un peu secs À l'application Ils ont des couleurs divines Et en plus Ça tient quand même Vachement bien Merci d'avoir regardé La vidéo Et je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis À bientôt Bye bye